... Invité à chaque rencontre. Dieu nous précède dans toutes ces rencontres. Il se met à notre niveau. Il dialogue, même avec l'opposition. Il n'est pas arrêté par la haine. Et aujourd'hui, à l'invitation de l'Écriture, il veut prendre soin de ses disciples. Comme je l'ai fait les autres jours, arrêtons-nous un extrait de la parole de Dieu. Voyons dans la vie de Sainte Anne et de la Sainte Famille le reflet de cette parole et une histoire de famille pour vous aider à vivre la parole. « Venez à l'écart, dit Jésus. Reposez-vous un peu. C'est le temps des vacances. Pourquoi Dieu ne pourrait pas parler durant ce temps-là? Se donner à rencontrer? Voyons un peu le contexte dans lequel ça arrive dans l'Évangile de ce jour. Et profitons de ce temps dans la création. Si Dieu revêt l'herbe des champs d'un tel vêtement et que demain tout cela va se faller, combien plus Dieu veut s'occuper, prendre soin de chacun de nous. Et vous le savez, vous, qui avez une longue expérience de vie, quand nous ne prenons pas le repos nécessaire, le corps se détraque. Dieu a bien fait son œuvre. Voyons le contexte d'aujourd'hui. Les douze apôtres ont été envoyés en mission par Jésus, deux par deux. Et là, ils reviennent. Curieusement, dès leur retour de mission, la première chose que Jésus leur propose, c'est de prendre une distance. Venez à l'écart. Si l'on se souvient de cette journée évangélique de Jésus, cette journée à Capharnaum, il a abondamment enseigné, guéri des malades, chassé les démons, et tout de suite après, il a pris une distance. Marc notait, au début de son évangile, « Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. » Qu'en quoi la prière peut être une bonne manière de se reposer, comme on fait chaque dimanche ? la messe, on est une activité de prière. Le lendemain, Marc note, à nouveau la prière. Et dans le texte d'aujourd'hui, à deux reprises, Jésus invite ses apôtres à se retirer, se reposer, parce qu'entre-temps, il y a la foule qui les suit partout. Une pause est nécessaire. La foule suit, même s'impose. Et avec elle s'impose la mission. Dans son évangile, Marc insiste souvent sur cette présence de la foule qui poursuit Jésus partout. Par exemple, lors de l'appel de Matthieu, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Puis, pour introduire le discours en parabole, Jésus se met à enseigner de nouveau au bord de la mer de Galilée. La foule est si nombreuse qu'il doit embarquer sur un bateau, prendre une distance pour qu'il ne soit pas pris par la foule. ou encore à Génézaret, l'autre côté du lac. Dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes et les campagnes, où on déposait les infirmes sur les places, il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Notez bien, sauvés, pas toujours guéris, c'est encore plus grand sauvés. La guérison n'est que un reflet extérieur de ce qui arrive plus intérieurement. Marc insiste, cette foule ne vient pas seulement de Galilée, elle vient de partout. Jésus se retira avec ses disciples, plairait de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivir, de Judée, de Jérusalem, d'Édumée, de Transjordanie, de la région de Thiers et de Sidon. Vous pourriez dire qu'en été, les gens débarquent vers Rimouski en vacances, sur le bord du fleuve, prendre le temps du repos. Et ses disciples tiennent la barque pour que Jésus annonce l'Évangile. Jésus insiste et va prendre soin de toute cette foule. Il va accomplir la multiplication des pains. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui et ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez eux, à Jean, ils vont défaillir en chemin. Certains d'entre eux sont venus de loin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La foule poursuit le groupe de Jésus et quand ils débarquent de l'autre côté du lac, la foule est à nouveau là. Cinq mille hommes. Il y a du monde. Et là, il y a des mots très importants à retenir. Il se mit à les enseigner longuement, mais il fut aussi pris de compassion. Les mots aussi bien dans le grec que dans la langue hébraïque, c'est comme si on disait « avec des entrailles de miséricorde ». Ça dit l'amour de Jésus pour le peuple de Dieu. Et dans le contexte d'aujourd'hui, en faisant référence à d'autres lectures que nous avons entendues, le prophète Jérémie justement critique les pasteurs qui n'ont pas pris soin du peuple de Dieu. Ce n'est pas le cas de Jésus. Il est le bon pasteur. Il est le Messie, celui qui prend soin. Qui prend soin parce qu'il a des entrailles de miséricorde. C'est ce que Jésus veut faire avec nous. Il veut nous apporter consolation de l'âme. Peut-être aussi guérison du corps, mais dans tous les cas de figure, le salut éternel. Le salut, l'accès à l'éternité, c'est plus que la durée d'une vie, ça. Vous qui êtes venu ce matin, si je vous posais la question, votre identité profonde, votre âme, elle vaut combien? Avez-vous conscience de l'extraordinaire privilège que vous avez, non seulement du don de la vie, mais plus encore, que Dieu habite en vous? l'éternité est déjà présente en vous. Vous les baptisez de Dieu. Quand on fait le signe de la croix, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous redisons sur notre corps que nous sommes habités par Dieu, que en Jésus-Christ, c'est révélé en trois personnes, parfaitement unies. ils habitent en nous. Pardonnez mon expression, un peu cavalière, direz-vous, il n'y a personne ici qui est de la scrappe. nous avons une valeur d'éternité et c'est ce qui fait souvent la jalousie des mauvais anges. Comment Dieu peut-il s'intéresser à de pauvres êtres humains qui le laissent tomber si souvent? Ben justement, il y a Dieu en nous. Dans l'histoire de la Sainte Famille, Anne, Joachim, après eux, Joseph, Marie, Jésus. Vous vous rappelez que Joseph et Marie se sont installés à Nazareth sur une propriété qui devait appartenir à Joachim et Marie avait Jésus en elle et voilà qu'il y a un empereur qui faisait sentir son pouvoir. Joseph a dû prendre le chemin de Bethléem avec Marie sur un arbre. comme tant de familles d'aujourd'hui, dans les bouleversements que ça suppose, combien d'entre vous doivent partir au loin pour gagner la puissance, que ce soit sur le fleuve ou l'autre côté du fleuve ou plus loin au nord. Pas facile d'éduquer des enfants aujourd'hui. Considérez que aussi bien du côté de Joachim ou de Anne ou de Joseph et Marie, eux aussi ont connu leur épreuve et ils ont tenu bon dans la foi. un événement tragique. Vous vous souvenez que Joseph, heureusement qu'il écoutait Dieu et en songe, il a compris que la vie de son fils était en danger. Il a fui en Égypte avec Marie et l'enfant parce que l'empereur ou plutôt le chèvre Hérode faisait exterminer tous les enfants en bas âge. Dans notre contexte d'aujourd'hui, d'autres épreuves touchant la vie des enfants. J'aimerais évoquer un seul exemple dans ma vie de famille pour vous témoigner de la foi de la foi qui est mienne avec les miens et exciter la foi de la vôtre. Il m'a été donné comme prêtre de célébrer beaucoup de funérailles dans ma vie. Ça fait partie de mon ministère et c'est un ministère de vie. J'ai entre autres célébré les funérailles de mon grand-père Isaac l'époux de ma grand-mère Amélie Amélie de son vrai nom. Et à ce moment-là des membres de la famille m'ont conté toutes sortes d'histoire au sujet de mon grand-père dont celle-ci. C'était un pêcheur à une maison qui me raconta qu'un bon matin alors qu'ils étaient à bonne distance de la maison ils pêchaient dans un endroit aux îles qui s'appelle La Chègue à plusieurs kilomètres dans les dunes. Ils étaient plus proches de l'endroit pour pêcher parce qu'à cette époque on devait pousser les bateaux ou les bottes qu'on appelle à bout de bras ou large. Et ce matin-là mon oncle a vu mon grand-père sortir de grand matin au soleil levant pensant qu'il allait se soulager et le suivi pour faire pareil. Quelle fut sa surprise de le voir monter sur un début trop. Il y avait un grand vent ce matin-là. et il a vu mon grand-père faire un grand signe de croix. À son retour à la cabane de pêche mon oncle pour s'assurer de ce que mon grand-père avait fait s'est interrogé et lui a posé la question qu'est-ce qu'il allait faire mon grand-père et celui-ci de le répondre j'ai été faire ma prière j'ai dit au Seigneur au Créateur « si tu veux que je gagne le pain de la famille fais tomber le vent » Ce matin-là ils ne sont pas sortis à 6h du matin ni à 5h mais aux environs de 9h30-10h le vent était tombé et je vous dis la pêche fut très très bonne priez avec un cœur sincère comme pour maintenant quelles sont vraiment les vraies demandes que vous avez à faire au Seigneur pour le bien de votre famille le bien de votre âme votre salut éternel demandez vous obtiendrez comme maintenant Amen pour le bien de votre âme de votre âme Sous-titrage FR ?